Mon nom est Chantal Robert, je fais que je vais poursuivre la vidéo, là, je vais faire une lecture que j'ai trouvée sur Internet sur les séparations, puis qui doit payer la pension alimentaire, donc, qui doit payer une pension alimentaire pour enfants. Je suis en train de te faire la lecture, là, qui est sur Internet, ok, que j'ai cherchée sur Google. Exceptionnellement, le nouvel époux d'un parent peut être obligé de payer une pension alimentaire pour les enfants de son conjoint qui ne sont pas les siens. C'est assez rare, là, mais... S'il s'est marié avec le parent des enfants, ok, bon, là, à partir de là, c'est parce qu'il y a un petit paragraphe au début que je n'ai pas lu. Mais, ça, c'est tiré, c'est pas, ça vient pas d'un livre de droit, là, moi, je le lis, là, mais c'est assez pour, c'est pas ce que j'aime lire. Moi, j'aime vraiment le livre, le livre de droit du Canada. Question fréquente pour les pensions alimentaires pour enfants. Donc, dans cet article, on vous propose un survol de questions portant sur la pension alimentaire pour enfants et des liens envers les informations sur le sujet qui vous intéresse. De la demande de pension alimentaire jusqu'à l'arrêt des versements. Bon, le coup de pouce, ça, pour vous y retrouver. Qui doit payer une pension alimentaire pour enfants? Donc, ce sont les parents qui doivent contribuer aux besoins de leur enfant. Exceptionnellement, le nouvel époux d'un parent peut être obligé à payer une pension alimentaire pour les enfants de son conjoint, qui ne sont pas les siens. S'il est marié avec le parent des enfants, a tenu lieu de parents aux enfants de son conjoint. Attention, cette exception, ça, c'est vraiment une exception, ne s'applique pas aux conjoints de fait, c'est-à-dire si les conjoints ne sont pas mariés. Exemple, Benoît et Marie-Pierre ont deux enfants. Bon, Benoît et Marie-Pierre. On va faire ça comme ça. Benoît est ici, puis Marie-Pierre est là. Bon, c'est-à-dire, pour s'en souvenir, je vais déposer ça comme ça. Bon, Benoît, c'est paille-paille, puis Marie-Pierre est ici en jus d'orange. Et Jacques, bon, ont deux enfants. Ils se divorcent, bon, ils se divorcent. Alors que les enfants sont très jeunes. Marie-Pierre se remarie. C'est plus Benoît, là. OK? Benoît est ici, Marie-Pierre, tiens. C'est Marie-Pierre qui boit du jus d'orange. T'as-tu mis quelque chose dans le jus d'orange, Marie-Pierre? Olé, 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 olé. Ça part juste comme ça, puis ça peut tout détruire, hein. C'est pas trop long, hein. Donc, je pense que c'est 21 ans de prison, ça. Benoît et Marie-Pierre ont deux enfants. Ils divorcent alors que les enfants sont très jeunes. Marie-Pierre se remarie avec Jacques. Où est Jacques? Il est pas là. Jacques! Jacques traite les deux enfants de Marie-Pierre comme s'ils étaient les siens. Oh, c'est gentil! Jacques est bien gentil de faire ça. Les enfants l'appellent même papa. Papa Jacques! Papa Jacques! Papa Jacques! Moi, j'aimerais ça pour les vacances de Noël, là. Si on pouvait aller glisser, wouhou, sur la neige, puis aller faire un tour à Québec. Donc, donc, j'étais rendue où? Même parfois, ils l'appellent papa. C'est le seul père qu'ils connaissent n'ayant pas de contact avec Benoît. Donc, Benoît est parti, puis ils l'ont très peu revu. Les histoires du Québec, de séparation, quand les enfants sont jeunes, c'est tout le temps dramatique. C'est extrêmement dramatique. Ça prend de l'aide, ça prend beaucoup d'aide, puis il ne faut pas arriver dans des situations de familles séparées, puis en profiter, puis aller tout démolir. On dit, woup, ok, c'est très grave. C'est comme je disais dans l'autre vidéo. Là, tu ne peux pas me dire, je ne peux pas réaliser quand j'étais en allumette en arrière que ça prendrait en feu. Hé! Donc, tu as dû en faire d'autres. Tu as dû en faire d'autres parce que, je pense que, ça ne me souvient pas. Tu as un peu voulu regarder mon agenda. En quelle année, ça? Attends-le pas. Je ne veux pas que tu l'attendes. il y a des hommes, je l'expliquerai, il y a aussi d'autres vidéos, il y a des hommes et des femmes qui font ça à temps plein. Ils ont pris une année, ok, ils ont pris une année sabbatique, puis ils ont fait ça à temps plein. Après l'année sabbatique, ils ont pris des chaises, il y en a qui ont pris des chaises dans des cours d'actualisation ou des cours juste comme pour prendre contact puis avoir un pied dans une autre profession, ok? puis je t'expliquerai le plan, c'est pas, c'est, je vais continuer à lire. Donc, ils l'appellent Papa Jacques, Papa Jacques, Papa Jacques, c'est le seul père qu'ils connaissent n'ayant pas de contact avec Benoît. Si Marie-Pierre et Jacques divorcent, il est possible que Jacques ait à payer une pension alimentaire pour les deux enfants de Marie-Pierre. Bien entendu, si Marie-Pierre le demande, ok, mais si ça ne vient pas de Marie-Pierre, c'est rejeté tout de suite, tu la demandes, il n'y a même pas de la mère. Donc, il faut que l'avocat pose les bonnes questions. Pour déterminer si le nouveau conjoint, celui-là est un peu, c'est la question facile, pour déterminer si le nouveau conjoint d'un parent a tenu lieu d'un parent aux enfants, un juge, c'est être en compte de l'opinion des enfants et l'intention du conjoint de prendre les enfants à charge. mais là, il se sépare, il n'y a pas, écoute Jacques, il est comme renversé, c'est un gâteau renversé aux ananas. Le juge examinera particulièrement la participation des enfants à la vie de sa famille, élargie comme des enfants biologiques le ferait. Les rapports entre les enfants et leurs parents biologiques absents, la contribution financière du conjoint pour subvenir aux besoins des enfants qui ne sont pas les siens, si le conjoint a discipliné les enfants de la même façon qu'un parent le ferait, la manière dont le conjoint a présenté sa relation avec les enfants, c'était pas chaud dans le sous-sol, il va falloir que tu expliques ça, de son conjoint et sa famille à son entourage. Comment tenir une pension alimentaire pour enfants? Oh, ça, c'est plus intéressant. Parce que là, je cherchais, j'ai dit, parce que je travaille sur le projet que l'enfant est son off autonome, avec une mini-supervision qui part de l'école à quel âge que l'enfant pourrait avoir son off puis être autonome, vivre seul, sans le beau-père, sans la belle-mère, sans le père, sans le mère ou je les vois en visite tout simplement parce que avec les demi-frères, les demi-sœurs, puis c'est parfait, je suis à deux pas d'école, tout est beau, c'est tranquille, OK, puis je dis vraiment, il y a des filles surtout, des garçons aussi qui ont besoin de ça. Par exemple, les deux parents peuvent conclure une entente, ils peuvent ensuite la faire approuver par le greffier spécial, un fonctionnaire de la cour possédant certains pouvoirs du juge, donc le fonctionnaire. Ce n'est pas obligatoire de le faire approuver, mais cela a des avantages. Le fonctionnaire, puis il y a des gens qui peuvent le faire, j'avais vu, sur un document, je pense que le pharmacien peut faire quelque chose. par exemple, une entente approuvée permettra à Revenu Québec de gérer le paiement de la pension alimentaire. J'avais déjà fait des recherches sur ça justement l'année passée. L'un ou l'autre des parents peut faire une demande en justice, un parent peut retenir les services d'un avocat ou faire lui-même la demande au tribunal. Le type de demande dépend de la situation des parents. Pour les parents qui divorcent et s'entendent, ils peuvent faire une demande conjointe en divorce sur un projet d'accord mais une brochure contenant les formulaires à remplir. Brochure contenant les formulaires à remplir. Elle est d'ailleurs disponible sur le site web « Tu commences à avoir des grosses coups » de Québec. Autrement, pour les parents qui divorcent, ils peuvent demander une pension alimentaire pour enfants pendant la procédure de diva. « Je ne cherche pas de bébés » qu'il n'y en a pas. C'est tout du mensonge. Pour les parents non mariés qui se séparent et s'entendent, ils peuvent faire une demande conjointe de fixation du droit de garde et d'accès de la pension alimentaire pour enfants. Une brochure contenant les formulaires à remplir est d'ailleurs disponible. Bon, sur le site web, c'est vraiment pas drôle. Je te rassure si vous êtes capable d'éviter la séparation mais mieux avant bien choisir son conjoint, son conjointe. Poser les bonnes questions quand on rencontre quelqu'un, bien qu'on ait quelqu'un de pour mentir. À la base, si la personne, on dit, un caché, il y a des, un état à déclaration obligatoire, OK? Un état ou un passé ou un dossier à déclaration obligatoire qui n'a pas été déclaré, c'est très grave, là. C'est sûr que faire, c'est des gens qui font ça, c'est des gens qui ont quelque chose de grave à se cacher ou il y avait, tu sais, une planification ou un coup prémédité, ça peut être, là, tu dis, il y a quelque chose d'autre. En plus, j'étais à 5, à 4, j'étais à 4 équipes. Donc, qu'est-ce qu'elle a cette belle petite amour-là, tu sais, elle a 4 équipes sur sa tête, mais ça ne se peut pas, mais voyons donc, tu sais, ça a l'air qu'il y a une équipe de Québec qui a comme délit de fuite de quelqu'un qui me ressemble, mais ce n'est pas moi, là, parce que quand j'additionne tout ça, c'est ça que ça donne. Il y aurait aussi, oh, ben ça, il y en a plusieurs, là, à pogner quelqu'un d'adultère, c'est sûr qu'elle me reconnue. vous... Merci.